... Je n'aurais pas osé le dire devant Lionel Canési qui vient de l'autre sud, pardon, mais je pense quand même que vous venez de la plus belle région du monde puisque vous venez d'Occitanie, ça n'appartient qu'à moi. Cher Romain, vous avez un chrono devant vous, vous avez 5 minutes pour nous convaincre que votre start-up est vachement bien et encore mieux si on vient avec vous. Adressez-vous, ils sont en face de vous. Très bien, parfait. Écoutez, merci, très heureux d'être là. Je m'appelle Romain Raveau, j'ai 38 ans et je suis le président fondateur de Wailot. Alors Wailot, c'est une société d'ingénierie qui produit et qui développe la motorisation électrique du futur. Alors notre objectif, c'est clairement de démocratiser ces nouvelles technologies high-tech de moteur électrique pour se passer du moteur thermique et évidemment des nuisances du moteur thermique sur l'environnement. Alors concrètement, à Wailot, qu'est-ce qu'on fait ? Nous développons des nouvelles solutions de moteur électrique dites à flux axial. Et ces solutions de moteur électrique, elles ont vocation à être dans vos véhicules du futur ou les camions ou éventuellement les avions, bien entendu. Alors évidemment, lorsque j'ai monté Wailot, il y a de cela 10 ans, vous savez ce que c'est qu'en France, tout paraissait difficile. Il y avait une sorte de résilience. On nous avait dit qu'il n'était pas possible de créer de l'innovation en France, qu'il n'était pas possible de proposer de nouvelles solutions, que la valeur ajoutée venait principalement de l'étranger. Or aujourd'hui, notre moteur électrique, celui qu'on a développé, il a été choisi par le groupe Renault, pour ne citer que lui, entre autres. Et donc, ce que ça prouve, si vous voulez, c'est qu'à Wailot, on essaye de suivre les traces de ceux qui nous ont précédés. Je pense à Ariane, je pense au TGV, je pense à la carte à puce. Et ce génie français, on a réussi à le faire dans le lot, à Wailot, sur le territoire national. Alors pour venir, on va dire, sur mon parcours, moi-même, en fait, à 27 ans, j'étais fraîchement diplômé. Je sortais d'une thèse en doctorat en mécatronique. Évidemment, en bonne utopiste, je souhaitais révolutionner le monde. J'ai monté Wailot, et très vite, j'ai embauché une équipe d'ingénieurs, de chercheurs du monde entier. Nous avons réussi à développer un nouveau moteur électrique. Et très vite, en 2017, je me souviens de toute ma vie, c'était le 5 septembre 2017, après beaucoup de péripéties, de difficultés techniques, un jour, il y a un ingénieur, un de mes collaborateurs, qui rentre dans mon bureau, optimiste. Alors déjà, un ingénieur optimiste, c'est quand même assez rare, pour ceux qui côtoient les ingénieurs. Je le regarde, et je me dis, mais Jérémy, qu'est-ce qu'il se passe ? Il me dit, ça y est, Romain, on a réussi à avoir un moteur électrique qui a une meilleure autonomie. Viens à l'atelier, suis-moi, ce moteur, il a une meilleure autonomie. J'attends, Jérémy, deux choses. Soit tu as de la fièvre, parce que, voilà, tu étais quand même dans le rôle d'État, soit ce que tu dis est vrai. Alors j'ai suivi Jérémy à l'atelier, j'ai regardé les capteurs, et effectivement, a priori, le moteur consommait moins d'énergie. Alors je m'en souviens de toute ma vie. Le soir, je rentre chez moi, je vois ma femme, je lui dis, Orianne, j'ai deux choses à te dire aujourd'hui. La première, j'ai un moteur électrique qui marche. Le deuxième, j'ai un ingénieur optimiste à Weylott. Orianne me regarde et me dit, Romain, ton moteur, j'y croyais. Par contre, si tu es un ingénieur optimiste à Weylott, il faut qu'on prenne la voiture et qu'on aille à Rocamadour, parce que nous ne sommes pas loin de Rocamadour, à aller déposer un cierge. Effectivement, le lendemain, j'appelle quelques contacts, quelques groupes industriels, le groupe Renault, Stellantis, quelques groupes chinois, et débarque à Weylott. Évidemment, après, l'histoire commence, la belle histoire commence là, à savoir, quelques mois après, nous développons un nouveau POC, un nouveau concept, un nouveau moteur. Le groupe Renault, pour vérifier que ce que je disais était vrai, nous a dit, OK, votre moteur est bon, mais nous allons faire la chose suivante. On va prendre votre moteur, et on va prendre un moteur électrique du marché. D'accord ? Et on va les comparer, mais par un laboratoire indépendant, français. Donc, l'hérésie a été fait. Ce moteur électrique a été testé par un laboratoire français. Il a été comparé par rapport à un moteur japonais. Et évidemment, les résultats à la fin font que le groupe Renault a choisi notre moteur. Voilà, donc c'est la belle histoire de Weylott. Statistiquement, dans cette salle, je pense que 30% d'entre vous rouleront avec mon moteur électrique dans quelques années. Alors, je sais que j'ai un petit peu dépassé le temps, mais je voudrais quand même finir sur une anecdote. Finalement, vous savez, quand j'ai monté Weylott, je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai mis 15 000 euros dans mon capital. J'étais étudiant. Et évidemment, lorsque vous montez une start-up, au début, vous avez besoin d'argent. Donc, je vais voir un financeur. Et je lui dis, écoutez, monsieur, j'ai besoin de 30 000 euros. Alors, le financeur me regarde. Il me dit, monsieur Ravaud, je crois à votre projet, mais quand même, 30 000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Je lui dis, cher monsieur, voilà ce que je vous propose. Je serais prêt à mettre ma maison en caution si vous me prêtez 30 000 euros. Alors, il me regarde, il me dit, monsieur Ravaud, quand même, vous allez dire quand même de croire en votre projet. OK, je vais vous prêter les 30 000 euros, mais vraiment, vous garantissez que vous tiendrez parole. Je lui dis, pas de problème. Je sors de son bureau. J'avais juste omis de dire une chose. Je n'avais pas de maison. Merci. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de maison. Et aujourd'hui, de ces quelques milliers d'euros, aujourd'hui, ce qu'on veut produire en France représente aujourd'hui quelques centaines de millions de dollars, voire quelques milliards, en fait, avec l'euro preneau. Donc, vous voyez, des fois, la vie ne tient à pas grand-chose. Les projets ne tiennent à pas grand-chose, mais voilà, il faut y croire. Merci beaucoup, bravo à vous et à vos équipes de CAMB dans le lot. Merci, Romain. Vous n'avez pas dépassé, vous avez fait 5 secondes de plus, évidemment, ce que j'accorderai aux autres, et notamment à Nicolas Babel, le CEO d'E-Watch, qui vient nous rejoindre du Grand Est. On applaudit, Nicolas. Et on remercie, Romain. Bonjour, Nicolas. Bienvenue au milieu. Mettez-vous à votre aise. Merci beaucoup. Bienvenue, cher Nicolas. Vous avez également le compteur devant vous. 5 minutes plus 5 secondes par équité, évidemment. Merci beaucoup. Donc, je suis Nicolas Babel. Je suis le PDG fondateur de la société E-Watch. Donc, on parle de 4.0, d'usines du futur, de smart factory. Même des fois, on parle de disruption. Sauf que nous, chez E-Watch, on pense qu'on ne disrupte pas l'industrie parce que l'industrie, c'est des bâtiments, c'est un parc de machines et c'est également des êtres humains qu'il va falloir inclure dans cette modification. Nous, chez E-Watch, on préfère parler de transformation progressive de l'industrie. D'ailleurs, on le voit, cette transformation est compliquée. On sait qu'à peu près 80% du parc industriel français et européen n'ont pas fait ce virage vers le 4.0. J'ai eu la chance, en 2016, de rencontrer un industriel, un dirigeant d'une PME dans le secteur de la plasturgie et qui avait deux problématiques principales. Alors, il faut imaginer une usine qui a à peu près 40, 50 ans avec des machines qui sont très récentes et d'autres très anciennes. La réalité, on va dire, de l'industrie en Europe. Et donc, cette industriel avait deux problématiques. La première, c'était, au niveau énergétique, sa facture était passée de 25 000 euros à 50 000 euros par an. Donc, il faut imaginer l'impact que ça peut avoir sur sa marge et à quel point ça peut être grave. Le conseil qu'il a eu, donc d'un de ses fournisseurs d'énergie, c'était simplement de passer à l'abonnement supérieur. Donc, c'est le niveau de conseil que cet industriel a eu. L'autre problématique était liée à la performance, à sa performance industrielle, à sa capacité à mieux produire pour faire face, notamment, à la concurrence asiatique et mondiale. Donc, un enjeu de réussir à connecter tout son parc machine. Comme je l'ai dit, il faut imaginer des machines qui sont non homogènes. Il y en a des récentes, des anciennes. Et c'est un vrai défi. Là, c'est trouver face à lui deux possibilités. Soit on remplace tout le parc machine et on vient investir pour remplacer ces machines-là. Donc, on enlève tout et on en remet des nouvelles. Sauf que ces machines coûtent à peu près entre 100 et 500 000 euros. L'autre possibilité, c'est faire des travaux importants pour aller rendre communiquants tous ces équipements, les anciennes, les nouvelles, les compresseurs, les groupes froids, en prenant des prestataires et des partenaires externes. Et là, les budgets vont être très importants. Ça va faire des modifications très lourdes, très importantes de cette société. Et le problème, c'est que tout le monde n'a pas 1 000 milliards de valorisation boursière comme Tesla, donc n'est pas capable de créer une smart factory ou une usine toute neuve. Donc, cette industrielle n'a pas fait et n'a pas pu faire cette transformation. Pourtant, il y a des beaux outils qui existent. Le plan de relance qui a été lancé par le gouvernement permet le financement de ces transformations. Le problème, c'est que la problématique n'est pas uniquement financière. Elle va également être humaine. Il va falloir, on ne va pas modifier l'usine du jour au lendemain et aller mettre en place et les gens se retrouvent avec un nouvel outil de production. Il va falloir y aller progressivement. Et puis, l'autre problématique aussi, c'est que ça va générer dans tous les cas des arrêts de production. C'est pourquoi, donc, e-watch, notre société, a développé des solutions qui permettent de moderniser progressivement et rapidement des sites industriels avec des kits qui sont prêts à l'emploi et qui vont justement couvrir et répondre aux enjeux des industriels. Donc, ces kits sont composés de deux choses qui sont développées en interne. On a vraiment la maîtrise de la chaîne complète. D'une partie, capteur, parce qu'un des enjeux chez les industriels, c'est de générer les données. Les usines n'ont pas une prise Ethernet de disponible avec les informations, donc il va falloir aller mettre des capteurs intelligents que l'on développe sur les machines de production, tout type de génération, des compresseurs, des groupes froids. on va vraiment générer les données pour pouvoir visualiser. Ensuite, ces données vont remonter sur une plateforme qui va permettre de visualiser, d'analyser, de faire des rapports, des alertes sur justement des choses et des données qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Cette plateforme est un véritable outil 360 degrés pour l'industriel qui va lui permettre de travailler sur l'amélioration de sa production, sur la supervision industrielle et également sur la partie énergie et maintenance. Et donc, c'est grâce à ces solutions-là, très rapides, très faciles à déployer, que l'on va pouvoir améliorer et sauver l'industrie en les modernisant de manière progressive. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite, donc fin mai, le 31 mai, nous créons un gros événement autour de l'industrie à Paris où nous allons présenter des beaux succès industriels qui ont réussi à faire ce virage avec la société e-watch. Merci à vous. Bravo. Merci pour ce partage quelques minutes. Et sur scène, c'est Pauline Guen qui est cofondatrice d'un duo qui vient nous rejoindre, que l'on applaudit. Pauline vient nous rejoindre sur cette scène. Venez, madame. Vous êtes au centre de la scène, je vous en prie. Bonjour et bienvenue. Cinq minutes pour vous aussi avec quelques secondes de plus si vous le souhaitez pour vous adresser au public présent ici au Grand Rex et sur la tribune.fr. Bonjour, je suis Pauline Guenet et je suis la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Induo. On est lauréat du concours de start-up où les résultats définitifs nationaux seront annoncés ce soir, mais on a déjà gagné pour la région nord aujourd'hui. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des tissus innovants, on fait des textiles innovants à but écologique. La mode est connue comme étant le deuxième secteur le plus polluant au monde et on tente de trouver des réponses pour rendre une mode plus durable, plus écologique. Alors, on a plusieurs... On a un premier produit qui est déjà sur le marché, qui fonctionne déjà très bien. C'est un tissu de chemise résistant aux tâches et à la transpiration en coton biodégradable qui a moins besoin d'être lavé, séché, repassé. Mais ce que je viens de vous présenter aujourd'hui, c'est le projet sur lequel on travaille qui a un intérêt donc industriel pour la France qui est un projet de recyclage textile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moins de 1% des vêtements usagés sont recyclés. Quand vous voyez, par exemple, dans les magasins chez H&M ou autres apparaître vêtements recyclés, en fait, généralement, ce sont des chutes de production. Donc, quand on coupe le tissu pour faire des vêtements, il y a des petits morceaux qui restent dont on ne se sert pas et c'est ça qui va être recyclé pour faire des textiles recyclés. Mais on a beaucoup de mal à recycler des vêtements usagés parce que, déjà, il y a ce qu'on appelle des points durs, des boutons, des fermetures éclairs. Ensuite, c'est multicomposition. Or, nous, les techniques de recyclage qui existent actuellement, c'est fait pour soit le coton, soit le polyester, soit éventuellement le polycoton. Mais quand on ajoute de la viscose, du polyamide, et ainsi de suite, on ne sait plus faire. Et puis, on ne sait pas vraiment traiter aujourd'hui par composition lorsque ça arrive dans les déchets. Et puis, en plus, c'est multicouleur. Alors là, je ne vous raconte pas, mais ça devient très compliqué. Donc, moins de 1% des textiles usagés sont recyclés aujourd'hui. Nous, on a développé une nouvelle technologie où on va réussir à prendre des textiles avec différentes compositions, à broyer, à séparer chimiquement les composants et à refaire des fibres neuves. Et en plus, les fibres qu'on produit, ce sont des fibres qui sont un mélange de polyester et de pâte de cellulose. Et elles vont avoir tous les avantages d'un tissu naturel comme du coton. Ça va ressembler au coton. On va pouvoir le traiter et le teindre comme du coton. Et en même temps, ça va avoir les avantages d'une matière synthétique. Donc, ça va être résistant comme du polyester. Ça va être non froissant comme du polyester. Donc, c'est un projet qui est d'envergure. On est encore en phase de R&D, donc on a pu déjà breveter, poser deux brevets sur ce nouveau procédé. Et on ambitionne de construire une usine en France, en particulier dans les Hauts-de-France. Donc, c'est un projet assez énorme. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, on va lever des fonds d'ici la fin de l'année. Donc, on va commencer dès maintenant à se mettre en relation avec des financiers pour essayer d'aller lever des fonds fin 2022, début 2023. On cherche des ingénieurs motivés pour nous rejoindre dans cette aventure parce qu'on a besoin énormément, côté ressources humaines, de personnes passionnées par l'écologie et qu'on va être capable, nous, de former à ce procédé spécifique. Et puis, enfin, s'il y a d'autres industriels qui travaillent sur des sujets similaires ou connexes, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter parce qu'il y a peut-être des synergies qui sont possibles. Et en tout cas, je pense que vous l'aurez compris, nous, notre objectif, c'est demain de recycler un maximum de vêtements avec un impact écologique réduit. Aujourd'hui, selon nos premières estimations, un vêtement fait en fibre recyclée, Green Cause, puisque c'est le nom de la fibre versus une chemise faite en coton, c'est 43% de gains écologiques selon nos premières estimations, ce qui est absolument énorme pour cette industrie. Et puis, accessoirement, outre le fait qu'on aurait notre propre usine, ça permet d'alimenter toute une filière. Parce qu'aujourd'hui, le coton, il ne pousse pas en France pour des raisons de climat. Alors, si on se met à faire des fibres avec des déchets, demain, c'est toute la filière des filateurs, des tisseurs, des confectionneurs qu'on peut ramener en local. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline Guenet, pour cette présentation. Bravo à vous et à vos équipes. Bravo aux startups qui étaient présentes avec nous. au début. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501